Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc je vais vous parler d'application du lambda calcul et donc c'est un sujet vaste parce que le lambda calcul on le trouve un petit peu partout et donc je vais passer rapidement sur certaines applications. D'abord à la notation mathématique, ensuite aux algorithmes informatiques, aux preuves en logique et à la modélisation linguistique. Donc ça devrait vous convaincre de l'importance du lambda calcul pour un grand nombre de domaines. Alors une difficulté de compréhension du lambda calcul d'une certaine manière c'est sa simplicité. Mon fils me dit le problème du lambda calcul c'est que c'est trop simple. C'est compliqué parce que c'est trop simple. Alors trop simple c'est du parler de John, ce qui veut dire c'est que c'est très simple. C'est très simple mais c'est pas si simple que ça donc il faut un petit peu le décortiquer. Et puis surtout la notation est relativement cryptique. Donc si vous n'avez jamais vu le lambda calcul tout d'un coup vous avez des avalanches de lambda et c'est difficile à relier à l'intuition des objets mathématiques ordinaires tels que l'intégrale de sinus x des x, l'ensemble des x tel que x est plus grand que 0 ou encore pour toute x en n, x plus 1 est plus grand que x. Donc la notation lambda x sinus appliqué à, multiplié appliqué à 2, le tout appliqué à x c'est relativement ésotérique. On n'a pas la clarté de son équivalent traditionnel de la fonction qui à x fait correspondre sinus de 2x. Mais son universalité comme notation fonctionnelle la rend apte à apparaître comme dénotant une valeur mathématique fonctionnelle et donc à débarrasser l'intégrale de ce scorie historique tel que d'x. Vous voyez toutes ces notations, ce sont des notations particulières qui ont été élaborées au fil des années et qui recouvrent la même réalité c'est que quelque part il y a une fonctionnelle et on fait une opération sur la fonctionnelle mais on n'a pas l'habitude, les fonctions sont apparues en mathématiques comme des objets à part entière simplement au XXe siècle. Avant c'était juste des manières de parler de comment transformer des valeurs mathématiques. Donc maintenant qu'on a la notion de fonction à part entière et qu'on a ce lambda calcul qui nous permet de dénoter directement une fonction on va pouvoir remplacer toutes ces notations traditionnelles sous une forme homogène. en reconnaissant donc les fonctionnelles qui sont sous-jacentes à la notation particulière. Donc par exemple pour écrire l'intégrale appliquée à lambda x sinus de 2x ou mieux encore lambda f lambda x sinus de 2x appliquée à l'intégrale de f. Notation qu'il est facile de linéariser dans un certain vernaculaire mathématique c'est à dire que c'est juste une manière de représenter pour un humain sous une forme un peu plus compréhensible. Par exemple on peut facilement décompiler cette expression formelle en soit considérant l'intégrale de la fonction qui a x fait passer sinus de 2x ou bien encore soit f de x égale sinus de 2x dans l'intégrale de f. Vous voyez pourquoi pas écrire l'intégrale de f ? Donc l'important c'est de faire passer ce symbole du rang de paraphrase dans le vocabulaire mathématique à celui de notion utilisable comme sous-formule. Alors après on peut discuter est-ce qu'il faut utiliser lambda à la place ? Peut-être que la notation x entre crochets pour l'abstraction f de x est supérieure à lambda x f de x. Certains suggèrent d'autres. Il y a des variantes. Ce n'est pas très important. L'important c'est de reconnaître l'importance d'un calcul fonctionnel universel. Donc voilà quelques connotations mathématiques permises et non permises. Par exemple on peut écrire x, la fonction qui a x fait passer à sinus de 2x. on peut écrire l'intégrale de sinus de 2x de x. On n'a pas le droit d'écrire l'intégrale de... Voilà, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire ça comme une sous-formule. De la même manière on n'a pas le droit de composer ces fonctions. On n'a pas le droit d'écrire la fonction qui a x fait passer la fonction qui a y fait passer sinus de x plus y. Et puis on a tous fatras de symboles un peu particuliers. Alors à la place on va utiliser la notation lambda avec une gestion précise des environnements dans laquelle on va spécifier des axiomes, des hypothèses, des définitions. Et donc la notation centrale ça devient cette lambda notation. Cette notation et le lambda calcul qui l'anime ont d'abord été utilisés pour la définition des fonctions calculables. Donc Church il a inventé le lambda calcul pour avoir une notion de calculabilité à comparer avec les machines de Turing et d'autres. Alors cette notation de lambda terme on l'a vu déjà au cours des deux premiers cours c'est une algèbre très simple avec trois constructeurs le cas variable l'application et ce lambda x e qui est la notation fonctionnelle. Alors le lambda x il est un peu particulier parce que c'est un opérateur de liaison il fait la liaison de la variable x donc il est particulier et peut-être on peut essayer d'abstraire de cette notation le nom des variables au profit d'une notation relative au sein de termes fonctionnels qui sont des arbres orientés. Donc ça c'est une autre manière de présenter la chose on va dire on va avoir des termes fonctionnels qui vont être des arbres et puis il va y avoir des embranchements d'arité 2 et des embranchements d'arité 1 et puis aux feuilles on va trouver quoi ? on va trouver les entiers naturels 0, 1, 2 donc ça c'est une manière de se débarrasser du nom des variables avec une notation de variables relatives. c'est ce que Gérard a présenté rapidement sous le nom d'Alice de Debrun chaque variable est relative à son abstraction de liaison car elle dénote sa profondeur dans l'emboîtement des abstractions. Donc on considère les termes fonctionnels dans un environnement qui dans un premier temps va se réduire à cette profondeur un entier. Alors on peut donc dire qu'on a le droit d'utiliser la variable n dans un environnement de profondeur n plus 1 on a le droit de construire lambda m dans un environnement de profondeur n si on peut construire m dans un environnement de profondeur n plus 1 et puis l'application m appliquée à n est constructible dans un environnement de profondeur n si m et n le sont. Les termes fermés au combinateur sont eux constructibles à profondeur 0 par exemple le i qu'on a déjà vu le lambda xx ça devient simplement lambda 0 delta ii ça devient lambda 0 appliquée à lambda 0 omega c'est delta de delta etc. Dans un terme fermé toutes les variables dénotent les termes ouverts ont des variables libres et là ils sont plus délicats à manipuler. Donc ça c'est l'algèbre fonctionnel libre engendré par les entiers. Alors Perlis était un pionnier de l'informatique et il avait ce dicton les variables libres de quelqu'un sont toujours les variables liées de quelqu'un à l'autre. Autrement dit les variables libres d'un terme sont les variables liées dans son contexte. Si on ne prend pas cette précaution là on a une notation ambiguë. on a des x et des y qui flottent et on ne sait pas très bien comment on les rattache à leur environnement. Alors une fois qu'on a ces idées bien établies on peut parler du successeur d'un terme fonctionnel. Voilà la définition et une définition récursive relativement simple. Le successeur en gros c'est prendre une lambda expression et puis la pousser dans un contexte plus profond et donc renommer les variables libres de manière à ce qu'elles se rattachent bien à leur lieur. Alors voilà la définition on dit que le successeur de l'application de M et de N c'est de faire le successeur de M appliqué au successeur de N le successeur de lambda M dans un contexte de profondeur N c'est lambda faire le successeur de M et là on augmente la profondeur par 1 et puis le successeur d'une variable I si la variable est liée alors elle reste liée alors que si elle est libre on l'augmente de de ce cas dont on fait le successeur. Voilà une fois qu'on a compris la fonction de successeur alors on peut définir la substitution et donc la substitution c'est une autre petite récursion comme ça qui vous explique en quoi est-ce qu'on peut substituer une variable par un terme mais en faisant très attention à ce que lorsqu'on substitue cette variable par ce terme alors les variables libres du terme substitué elles sont bien incrémentées de manière à garder les liaisons correctes. Donc voilà en grand détail une définition simple mais une définition précise de ce qu'est la substitution et la bêta-réduction c'est juste l'opération de substitution mais il faut comprendre la mécanique de base pour avoir les détails corrects. Alors muni de tout ça un théorème important c'est ce théorème de substitution qui dit que d'une certaine manière on peut permuter des substitutions. voilà en notation visuelle on l'écrit le terme M dans lequel on substitue à la variable X le terme N le tout on substitue à Y le terme P et bien on peut permuter les substitutions de X et Y c'est-à-dire qu'on peut d'abord substituer Y par P et ensuite on va substituer X par N mais il faut faire attention à ce que le N on lui réécrive dedans Y par P si N a des occurrences de Y alors c'est très joli d'écrire ça comme ça mais ça cache une difficulté et si on veut l'écrire formellement avec les définitions de la slide précédente alors il faut faire très attention à garder l'indice de l'environnement petite N pour la substitution de P pourquoi ? parce que quand on substitue P dans N alors c'est au niveau N mais quand on le substitue dans M vous voyez on a un lieur de plus puisqu'on traverse le Y et donc c'est dans N plus 1 et si on l'exprime comme ça on peut le prouver formellement on peut le prouver notamment avec un assistant à la preuve alors que si les bouquins qui vous présentent ce théorème de substitution sous cette forme-là ils cachent toujours la difficulté quelque part quelque part vous aurez un truc un petit peu flou de on appliquera l'alpha conversion quand il faut ou bien on a des noms de variables mais on va utiliser un H il y a toujours une cochonnerie dans un coin donc alors ce théorème c'est le théorème fondamental c'est celui qui sert à faire le pavage des dérivations par les résidus que nous a montré Gérard voilà donc en grand détail c'est derrière la scène il y a ce théorème de commutation des substitutions qui vous donne la confluence du calcul fonctionnel alors je profite de l'invitation à ce cours pour faire une publicité hontée pour mes notes de cours qui explique en grand détail cette théorie syntaxique d'une manière qui est complètement explicité par des programmes au camel je donnerai le lien à la dernière slide du cours donc maintenant qu'on a ce calcul fonctionnel on va le munir d'une relation de calcul c'est la bêta réduction c'est la congruence engendrée par lambda m appliqué à n se réduit par bêta à subst de n dans m et donc vous voyez tous les indices ils ont disparu tous les indices petit n etc donc simplement si vous faites la bonne mécanique au départ alors vous pouvez exprimer très simplement la bêta réduction et sans avoir à vous fatiguer avec ces problèmes de renommage et donc le résultat fondamental que nous a présenté Gérard ce matin c'est ce théorème de Churchill la bêta réduction est une relation confluente donc si on calcule d'une manière ou d'une autre alors on peut toujours confluer en un terme commun donc corollaire la forme normale d'un terme irréductible elle est unique quand elle existe elle peut très bien ne pas exister il peut aussi y avoir une forme normale et des calculs qui bouclent mais il boucle il y a toujours la possibilité de revenir vers la forme normale s'il y a un calcul qui boucle alors qu'il y a une forme irréductible et donc le corollaire c'est que le calcul fonctionnel bien que non déterministe puisqu'on peut calculer à différents endroits du terme il est déterminé c'est-à-dire que les calculs convergent vers un même terme alors maintenant on peut appliquer ce calcul à la notation mathématique comme promis et puis on va écrire par exemple pour tout xp2x comme simplement all appliqué à p donc all ça va être une fonctionnelle qui va prendre un prédicat et puis qui va le quantifier universellement l'intégrale de f2x dx ça devient l'intégrale de f le dx on le met à la poubelle qu'est-ce que ça veut dire dx c'est une scorie du XVIIIe siècle des ronds f sur des ronds x c'est simplement la dérivée partielle de f et puis quand on a des des ronds 2 de f sur des ronds x des ronds y alors avec le lambda calcul on est sûr que les x et les y vont bien se tenir alors qu'avec les des ronds c'est facile de faire des erreurs et puis tant qu'à faire alors on peut même on peut même utiliser le codage de x appartient à y en théorie des ensembles par simplement y appliqué à x c'est-à-dire qu'on va on peut identifier les ensembles à leur prédicat caractéristique vous voyez on est on est vraiment au coeur d'une notation minimaliste et donc on peut écrire l'ensemble des x tels que e de x simplement comme l'abstraction de e ah alors est-ce que ça va marcher tout ça ah on a des petits problèmes parce que le paradoxe n'est pas loin vous voyez l'ensemble des x tel que x appartient à x on a le droit d'écrire ça en mathématiques c'est pas très clair quand on écrit l'ensemble des x tel que e de x quand est-ce que ça fait vraiment du sens c'est un truc qu'on met un petit peu sous le tapis là on fait éclater le problème en écrivant eh bien dans les abréviations de la salle précédente ça devient lambda de 0 appliqué à 0 vous voyez le x est devenu un 0 ah c'est notre delta et puis maintenant on peut s'amuser à se demander est-ce que delta appartient à delta donc on va obtenir delta appliqué à delta c'est-à-dire c'est l'oméga qui boucle delta appliqué à delta ça devient delta appliqué à delta donc on obtient on a une notation qui ne termine pas sur une dénotation on a une illusion de définition donc la non-terminaison de ce calcul exhibe l'incohérence de ce système de notation ce qui n'est pas essentiellement différent de la cohérence de la notation ensembliste dans un discours ensembliste naïf Cantor a fait une théorie des ensembles avec une notation qui est incohérente si vous ne prenez pas attention aux conditions d'utilisation de cette formule l'ensemble des x c'est le que p de x ça ne peut pas être n'importe quelle p donc la solution classique pour évacuer ce paradoxe du menteur c'est de stratifier la relation d'appartenance et donc ici l'application alors on n'est pas strictement obligé de faire ça pour avoir un modèle du lambda calcul comme l'a dit Gérard et comme il va l'expliquer dans le cours suivant je pense on peut construire des modèles du calcul fonctionnel comme l'a montré Dana Scott avec une notion d'approximation mais il n'est pas possible de toute façon de concilier la cohérence logique et la complétude combinatoire puisque si vous avez le calcul fonctionnel complet alors vous avez une fonctionnelle de point fixe qui s'applique à toute notion en particulier la notation la négation donc si vous essayez de bâtir une logique en même temps que d'avoir un mécanisme de calcul complet au sens de Turing alors vous allez forcément tomber sur ce paradoxe d'avoir un point fixe de négation la négation de p c'est p implique faux donc si vous avez un point fixe de la négation vous aurez p et p implique faux et donc immédiatement la contradiction donc il faut stratifier les choses il faut c'est un petit peu l'équivalent du théorème de fondation en théorie des ensembles on va stratifier et alors je donne d'abord un petit historique de ce calcul fonctionnel le calcul fonctionnel il a existé d'une certaine manière avant le lambda calcul il est déjà explicite dans les travaux de Frege 1879 sous le nom de Becker-Schrift langage des formules pour la pensée pure calcul conceptuel il l'a utilisé pour définir un calcul des prédicats qui était non restreint au premier ordre et qui était logiquement incohérent donc après ça a été nettoyé et puis on en a fait le calcul des prédicats tel qu'on le connaît mais au départ c'était une notation qui était équivalente au lambda calcul et donc il y avait tous ses avantages mais aussi tous ses inconvénients donc pour faire le fondement des mathématiques il fallait avoir un formalisme plus maîtrisé la première tentative de faire des mathématiques formelles c'est Wight et Dan Russell qui ont fait un espèce de monument qui s'appelle Principia Mathematica 1907 c'est un bouquin tellement cryptique qu'on a longtemps prétendu que ce bouquin n'avait eu que trois lecteurs donc les deux auteurs plus un mathématicien inconnu courageux donc ça n'a pas eu une grande influence mais c'était une espèce de tour de force alors leur formule utilisait des variables liées qui étaient notées x chapeau et cet accent circonflexe il a été linéarisé dans la formule en lambda par Church qui a le premier à exhiber le calcul fonctionnel sous le nom de lambda calcul et prouver ses principales propriétés en 1936 il tenta alors de fonder une logique sur ce calcul tentative montrée erronée par Rousseur donc ça c'est le paradoxe d'avant donc il se résigna à stratifier les termes de la calcul fonctionnelle restreint par des types pour proposer une théorie des types simples pour formaliser les mathématiques en 1940 donc les types simples et bien ça correspond à ce que Gérard nous a expliqué un petit peu à la fin de son exposé on a une notation de type avec des types atomiques donc on va les appeler IOTA Omicron on va avoir un certain nombre de types atomiques non analysés et puis le type des fonctions le type alpha flèche bêta dont on peut penser comme l'espace des fonctions de domaine alpha et de codomaine bêta et donc maintenant on va restreindre le calcul fonctionnel en limitant les règles de construction des termes donc on va faire la même définition que tout à l'heure où on avait juste des profondeurs mais simplement on a des contextes qui vont être des espèces d'escaliers sur lesquels on va poser les types des différentes variables libres du terme qu'on est en train de construire et donc voilà on a un environnement qui va être un produit qui artille une liste de types gamma n gamma 0 et puis la variable k elle va être de type gamma k et l'indice le contexte et puis pour la règle de formation de l'application on va exiger que m est plus fonctionnel que n c'est à dire que m doit être d'un type alpha flèche bêta compatible avec le type alpha de n et à ce moment là m applique à n et de type bêta et puis pour le typage du lambda on dit que si que lambda m va être de type alpha flèche bêta dans un environnement gamma pourvu que on sache construire le type m de type bêta dans un environnement gamma avec alpha pour la variable liée par ce grand lambda donc si les jugements de typage permettent de définir la relation m admet le type alpha par m est constructible de type alpha dans l'environnement vide pour un terme fermé m alors on peut vérifier par exemple que i admet tout type de la forme alpha flèche alpha et le terme delta n'est pas typable comme nous l'a expliqué Gérard tout à l'heure donc cette notion de typage est due à Curie vous voyez les types ils sont en dehors des termes ils sont dans le contexte mais on peut aussi les incorporer aux termes donc ça c'est ce qu'a fait Church on va remplacer cette abstraction lambda m par un dieur explicitement typé tau le typage devient alors une fonction qui associe à tout terme explicitement typé et typable un type unique donc le type de la variable n et bien c'est ce qu'on trouve dans l'environnement à la profondeur n etc et donc par exemple le type de m appliqué à n c'est tau si et seulement si en typant m alors on trouve un type fonctionnel qui est compatible avec le type de n et donc maintenant on peut définir le type de n comme étant le type de m dans l'environnement vide voilà donc il y a ces deux manières avec les types en dehors des termes ou les types incorporés aux termes alors maintenant on peut aller un petit peu plus loin et introduire des variables formelles de type pour typer avec des schémas de type donc au lieu d'avoir une espèce de paraphrase en disant tous les types de la forme alpha flèche alpha on se donne un schéma de type alpha flèche alpha où alpha c'est une variable de type maintenant et puis on va avoir une relation d'ordre naturelle qui est la relation de substitution un type tau est plus général qu'un type rho en notant tau est plus petit que rho si et seulement si rho est une instance de tau par une substitution associant un type à toute variable de type et alors il y a un théorème important dû à Hindley qui est que tout terme typable possède un type principal minimal au sens de l'ordre partiel de généralité et donc c'est là où en appliquant cet algorithme de type principal que je n'explique pas il utilise une notion qui s'appelle l'unification sur des termes de premier ordre et cet algorithme va s'appliquer par exemple à lambda xx pour donner le type principal alpha flèche alpha vous voyez c'est une fonction identité sur le type alpha arbitraire la fonction le combinateur constant k qui est lambda x lambda y x lui a pour type principal alpha flèche beta flèche alpha vous voyez c'est une constante il va prendre le premier argument comme une constante puis après il va juste ignorer son deuxième argument pour donner le x donc de type alpha et puis un autre combinateur qui est ce qui est une sorte de composition généralisée à un type principal qui a trois variables alpha flèche beta flèche gamma flèche alpha flèche beta flèche alpha flèche gamma donc vous pouvez jouer avec la notation et vous convaincre que ce terme est typable de ce type là et pas de type plus général alors le théorème fondamental du lambda calcul typé c'est un théorème de terminaison c'est-à-dire que toutes les réductions terminent tout terme typable est fortement normalisable et donc toute séquence de réduction termine sur sa forme normale une preuve relativement compliquée de nature arithmétique est donnée par Gandhi une preuve plus algébrique est donnée par Thet et là l'avantage de s'appliquer à tous les systèmes de type qu'on va voir donc la théorie des types simples de Church c'est d'essayer de faire des mathématiques avec cette notation et donc on va prendre un type atomique petit o pour les valeurs de vérité vrai faux et un type iota mettons pour le type des entiers et donc on va axiomatiser 0 est type iota la fonction successeur est type iota et puis on va se donner des connectives logiques par exemple on va se donner un ou qui va prendre deux boulet 1 et retourner un boulet 1 ou le quantificateur universel de type alpha qui va prendre un prédicat de type alpha flèche o donc c'est un prédicat sur des entiers et puis il va il va vous donner une valeur de vérité la formule universellement quantifiée donc on obtient ainsi un calcul des prédicats d'ordre supérieur qu'on peut munir d'une logique le calcul fonctionnel permet d'écrire facilement le principe de récurrence non plus sous la forme d'un schéma d'axiome comme dans l'arithmétique de Péano mais maintenant comme un axiome unique où vous voyez l'axiome de récurrence il vous dit quoi il vous dit si P est vrai de 0 et si pour tout N P de N applique P de S de N alors pour tout X P de X et bien si vous pouvez quantifier sur le P au lieu d'avoir une infinité d'axiomes qui sont toutes les instances de ce schéma avec P un prédicat quelconque et bien vous pouvez écrire une formule unique où maintenant le P va être quantifié ici donc vous voyez vous avez deux sortes de quantifications ici vous avez une quantification de premier ordre sur les entiers ici aussi j'ai écrit pour tout appliqué à P un peu par provocation si vous préférez écrivez pour tout X P de X et puis là pour tout c'est une quantification d'ordre supérieur puisque le prédicat est fonctionnel et donc c'est intéressant de pouvoir avoir une axiomatisation finie de l'arithmétique et puis on peut même définir l'égalité ça c'est une chose qui m'a sidéré la première fois que j'ai vu ça parce que je pensais que l'égalité c'est une notion primitive et bien on peut définir une notion d'égalité qui remonte à une notion de Leibniz c'est que deux choses sont égales si et seulement si elles sont indiscernables dans le langage des mathématiques voilà et donc ça c'est écrit par X égal Y est définie comme étant pour toute propriété P P de X implique P de Y ça paraît bizarre ça paraît bizarre parce que c'est dissymétrique on s'attendrait à P de X équivalent à P de Y on écrit simplement P de X implique P de Y ah mais cette quantification de second ordre elle est tellement puissante que ça suffit d'avoir cette implication et par une instantiation judicieuse de P vous pouvez retourner la formule et donc montrer la réflexivité de cette égalité je laisse ça en exercice donc on a toutes sortes de goodies qu'on n'avait pas dans la notation traditionnelle et donc cette théorie des types elle est préférable à la logique de premier ordre par son expressivité mais au bout du compte ces propriétés métathéoriques sont similaires donc on a les mêmes choses qu'en logique le théorème de complétude bon je ne détaille pas c'est un petit peu technique et puis la théorie des types de la même manière que la rythme éclique du premier ordre ce n'est pas une théorie complète elle admet donc des propositions indécidables comme par exemple la proposition qui internalise je ne suis pas démontrable le paradoxe du menteur c'est ce qui vous donne le théorème d'incomplétude de Gödel c'est que vous codez en arithmétique qu'une formule qui dit je ne suis pas démontrable et donc voilà une formule vraie qui n'est pas démontrable et de cette nature la formule qui exprime la cohérence du système logique donc ça c'est la même chose qu'en logique de premier ordre on n'échappe pas à cette situation un petit peu paradoxale simplement parce que la logique est assez expressive pour exprimer l'opération de substitution et donc on peut exprimer ces propriétés métathéorie alors cette théorie des types simples elle a donné lieu à trois implémentations informatiques j'ai donné une première implémentation basée sur un algorithme d'unification d'ordre supérieur en 1972 essentiellement cette logique a servi de base à l'effort de LCF qui est un système pour démontrer des propriétés de programmes dans une logique de Scott d'approximation et puis ce système a été simplifié pour un petit peu se débarrasser de ces notions de sémantique dénotationnelle et revenir dans un cadre de logique d'ordre supérieur par Mike Gordon ce système est toujours utilisé pour faire des preuves mathématiques alors maintenant on va passer à toute autre chose on va voir en quoi eh bien en quoi les règles de typage peuvent être considérées comme des règles d'inférence logique alors eh bien je réécris simplement les les formules qui définissent le type d'un terme mais simplement tout à l'heure j'avais des implications et là je les écris sous la forme de règles d'inférence c'est absolument c'est juste une présentation différente mais qui permet d'exhiber ces règles de construction de termes comme étant des règles similaires à des règles d'inférence d'une logique et maintenant mon environnement de variable gamma ça devient une sorte d'environnement d'hypothèse et donc on peut reconnaître des règles logiques traditionnelles comme par exemple la règle pour l'application eh bien si vous vous débarrassez des termes et si vous ne gardez que les types ça vous dit que si vous savez faire une preuve de sigma implique tôt et si vous avez une preuve de sigma alors vous savez faire une preuve de tôt c'est juste la règle logique de modus ponens donc ces règles définissent des règles d'inférence d'une logique minimale dont les variables propositionnelles sont les variables de type la seule connective étant l'implication qui est notée par la flèche de fonctionnalité voilà eh bien donc il suffit de remplacer la flèche de fonctionnalité par la flèche d'implication et donc vous avez directement un système logique vous voyez là c'est juste un petit peu du renommage je passe de cette side à celle là d'abord en me débarrassant en me débarrassant de ces noms de variables ensuite en remplaçant la petite flèche par la grosse flèche et voilà la logique minimale expliquée de manière extrêmement compacte c'est à dire que ici ça vous dit la règle d'axiome c'est à dire que si vous avez si vous avez une une variable alors elle est la preuve de l'hypothèse qui est l'indice et puis ça c'est la règle de modus ponens et puis ça c'est cette règle d'abstraction c'est une règle où on décharge une hypothèse sigma pour fabriquer une implication donc c'est le théorème de déduction donc les règles du typage valident des procédés de preuve donc c'est ce que je viens d'expliquer ici les termes fonctionnels typés peuvent être vus comme des justifications des propositions logiques qui sont leur type donc ces termes du calcul fonctionnel c'est juste des preuves formelles de la logique donc ça nous donne une manière complètement concrète d'avoir des objets qui représentent ces preuves alors comment est-ce qu'on interprète la règle de bêta-réduction dans cette nouvelle interprétation et bien ça devient un processus d'explicitation des arguments logiques c'est de la réécriture de preuves où on explicite les arguments pourquoi essentiellement on déballe les définitions et puis on remplace les lèmes par leur preuve et donc on remplace un développement mathématique où on avait des notions de définition et de lèmes par une grande preuve qui parle simplement des hypothèses et donc c'est un procédé qui s'appelle l'élimination des coupures alors c'est quelque chose qui a été découvert sur le tard c'est-à-dire que pendant longtemps on a développé des systèmes de preuves et puis on a commencé à travailler sur ce lambda calcul mais on n'avait pas réalisé cette identification entre les systèmes que ce calcul fonctionnel typé est isomorphe à une logique constructive présentée sous la forme de déduction naturelle donc Ganson il avait déjà présenté un système similaire en 1936 mais on n'avait pas fait le lien entre ce système de déduction naturelle et le lambda calcul cet isomorphisme il a déjà d'abord été utilisé par Curie en 1958 dans une théorie des combinateurs qui était isomorphe à la présentation d'un calcul logique qui était dû à Hilbert alors on peut retrouver par exemple les axiomes de Hilbert comme étant les types des combinateurs et c'est le cas dont j'ai parlé tout à l'heure mais c'est une preuve c'est un système de preuve d'emploi très difficile par exemple il est très difficile de prouver que A implique A dans cette logique si vous connaissez la logique combinatoire alors que si vous savez que le combinateur I peut être codé comme étant l'application de S à deux instances de K alors ça vous donne la preuve que A implique A dans ce système farfelu par une preuve de longueur 5 donc c'est vraiment un système d'emploi peu pratique c'est pourtant celui qui est en général expliqué dans les bouquins de logique élémentaire où on ne vous explique pas du tout les combinateurs et on vous donne un exercice de prouver que A implique A ce qui déroute toujours un petit peu celui qui espérait avoir des outils logiques de ces logiques mathématiques et donc en fait on s'empresse immédiatement de prouver un métathéorème qui s'appelle le théorème de déduction et quand vous regardez en détail ce théorème de déduction c'est jamais que l'algorithme d'abstraction qui vous dit qu'à partir des combinateurs S et K on peut fabriquer les termes du calcul fonctionnel on peut définir l'abstraction donc autant jeter tout ce fatras là et puis partir de l'application et de l'abstraction d'avoir une logique beaucoup plus simple dans laquelle on manipule des preuves modulo des hypothèses alors cet isomorphisme a ensuite été étendu au calcul des prédicats le premier ordre par Howard vers 1970 et donc pour cela on introduit un opérateur de produits dépendants sur les types qui a les mêmes propriétés formelles que le quantificateur universel vous voyez tout à l'heure c'était la logique propositionnelle et puis là on l'étend à un calcul des prédicats avec une quantification sur les types on peut écrire pour tout x de type taux p de x donc c'est une espèce de produit formel sur un p de type taux flèche haut vous allez pouvoir écrire des types qui vont ressembler à des formules de la logique du calcul des prédicats et donc ce résultat d'isomorphisme entre le calcul des prédicats et ce système de type dépendant ça a été complètement ignoré négligé Howard n'a jamais pu publier ça il n'a pas obtenu la ténure dans les universités américaines d'une certaine manière les gens ont prétendu mais tout ça c'est du folklore c'est-à-dire que ça paraissait invraisemblable qu'on ait ignoré ça aussi longtemps alors que les deux théories avaient été développées en parallèle les accidents de l'histoire donc cet isomorphisme il a longtemps été ignoré Ganson il a anticipé le lambda calcul typé avec son système de déduction naturelle et le théorème d'élimination des coupures était un théorème de terminaison des calculs qui permettait de montrer la cohérence du système même en 1965 le livre classique de Pravuit sur la déduction naturelle ignore cette connexion vous pouvez toujours chercher le mot lambda calcul dans le bouquin il n'existe pas alors que le lambda calcul était bien connu à l'époque donc la théorie de la démonstration et le calcul fonctionnel ont été développées largement indépendamment par les logiciels et les informaticiens il a fallu attendre 1989 avec la publication d'un livre Proofs and Types de Jean-Yves Girard et deux co-auteurs pour que les deux points de vue se rejoignent définitivement donc là on a compris on a vu que les théorèmes étaient les mêmes etc on avait un langage commun alors après c'est Debrun qui a fait l'unification fondamentale en mélangeant les idées de Church c'est l'idée d'utiliser des fonctionnels d'ordre supérieur avec celle de Ganssen-Award où on va avoir des preuves structurées dans des contextes d'hypothèses au sein d'un système de représentation des mathématiques appelé Automate donc Automate c'est un espèce de lambda-calcul complexe avec des formules qui sont également des lambda-expressions le calcul fonctionnel des sous-jacents Automate était typé par des types qui sont eux-mêmes des abstractions pour avoir la quantification universelle au niveau des types ce système a donné lieu à d'importants développements mais c'est resté relativement confiné et ignoré par la communauté probablement parce qu'il était trop précurseur en parallèle Nicolas Debrun a posé les bases d'un vocabulaire mathématique apte à exprimer finalement un argumentaire rigoureux de développement mathématique après Automate les idées ont été reprises par Plotkin et Harper au sein d'un système formel LF de Logical Framework qui permet de coder de nombreuses logiques dans un cadre unifié enfin l'ajout d'un opérateur de sème dépendante a permis la définition par Pierre Martineau d'une théorie intuitionniste des types proposée comme fondement constructif des mathématiques donc il y a eu beaucoup de mouvements autour de variantes de ces théories des types une des variantes récentes est donc ce calcul des constructions auxquelles Gérard a fait allusion alors maintenant qu'on a compris les liens avec la logique on va donc se tourner vers la programmation fonctionnelle mais là c'est relativement redondant avec ce qu'a fait Gérard donc je vais aller un petit peu plus vite l'utilisation du lambda calcul sérieux comme langage de programmation a été proposé par Peter Landin dans un article célèbre The Next 700 Programming Languages il a proposé un formalisme qu'il appelait I swim c'est un acronyme pour if you see what I mean en fait c'est exactement le calcul fonctionnel comme langage algorithmique générique mais avec deux primitifs de contrôle la conditionnelle pour faire les expressions if the next et la récursion le combinateur de points fixes muni d'une règle de calcul autonome plutôt que son codage en combinateur Y du lambda calcul ce langage fonctionnel noyau peut être étendu pour les besoins des applications par des bibliothèques spécifiques et des structures de données donc c'est là l'idée des 700 langages vous pouvez équiper ce noyau de langage fonctionnel avec par exemple des boulets 1 des entiers des listes des matrices des réels tout ce que vous voulez vous allez avoir différentes versions de calcul en introduisant des types spécifiques alors bon je ne détaille pas le mécanisme de calcul est un petit peu différent du mécanisme de réduction normale du lambda calcul c'est une stratégie de calcul par valeur où on fait une réduction qui est plus de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur et une notation importante c'est une syntaxe spéciale qui permet de lire les radicaux comme des définitions utiles à la structuration en sous-programme alors un radical comme lambda m appliqué à n on va l'écrire soit let x égale n dans m soit m where x égale m et donc ça vous donne une forme très lisible des radicaux et vous pouvez développer une notation mathématique agréable avec ces let x égale et vous pouvez également l'utiliser pour la programmation ce sont ces idées qui ont été reprises par Plotkin dans le langage PCF dont Gérard a discuté qui sous-tend une variante de théorie des fonctions arithmétiques récursives interprétée avec la sémantique de Scott alors on a vu le résultat de typage principal de Hindley avec des formules comportant des variables de type mais on peut aller un petit peu plus loin on peut universellement quantifier ces types c'est-à-dire au lieu d'avoir un schéma alpha flèche bêta on va considérer que c'est une formule universellement quantifiée pour tout type alpha pour tout type bêta alpha flèche bêta et on peut utiliser à ce moment-là la notation let pour étendre le typage d'un terme avec une simulation limitée du calcul alors on peut définir le type à la Milner d'un terme de High Swim comme le type principal à la Hindley s'il existe du terme obtenu où vous faites la bêta-réduction en une étape de tous les radicaux qui sont explicités par des lettres le formalisme obtenu a été conçu par Robin Milner pour la conception du langage ML alors en général le typage de ML il n'est pas expliqué comme ça mais c'est une manière de l'expliquer pour le rattacher directement au calcul de Hindley en faisant un coup de bêta-réduction vous avez une forme plus explicite où les choses vont être un petit peu découplées et qui va vous donner de nouvelles possibilités de typage vous avez un typage plus général en faisant cette simulation d'un pas de calcul ce langage a été d'abord conçu comme un métalangage d'un système de preuve et puis après il a été on a réalisé que c'était un langage de programmation à part entière tout à fait valable donc on obtient un langage de programmation applicatif très puissant où les types reflètent une cohérence d'instructeurs de données sans pour autant imposer la terminaison des programmes puisqu'on a un opérateur de récursion qui est typé mais qui lui mène à des récursions possiblement non terminants le gros avantage du théorème de Hindley généralisé par Milner c'est que l'utilisateur n'a pas besoin de spécifier les types car le compilateur peut synthétiser le type principal de tout terme quipable donc il y a eu beaucoup d'implémentations de ML de successeurs le site standard ML l'objectif Camel en France il a profondément influencé la conception du langage ASCEL qui sera proche du langage fonctionnel pur je ne détaille pas le calcul fonctionnel a également inspiré la conception de systèmes de modules puissants modules paramétriques tels que les foncteurs que Xavier Leroy a inventé pour objectif Camel et puis on a pu utiliser également le lambda calcul typé pour faire des systèmes de définition sémantique donc ça utilise des notions de sémantique dénotationnelle je ne vais pas détailler cela mais cet effort a permis de dégager des concepts d'environnement de mémoire et de continuation qui sont des notions génériques à tous les langages de programmation donc il y a eu beaucoup de développement dans les années 70 et 80 alors après c'est une partie de mes notes de cours qui sont exécutables et donc on va utiliser ML pour refaire toute cette théorie du calcul fonctionnel comme un langage objet à l'intérieur du métalangage alors c'est essentiellement les définitions qu'on a vues au cours des différents exposés voilà les booléens avec vrai et faux la conditionnelle les pairs le point fixe le combinateur de points fixes de Turing voilà et puis on peut faire l'arithmétique avec les entiers de Church donc on a tout c'est quand même un petit peu mystérieux c'est un petit peu mystérieux par exemple voilà la fonction d'addition c'est un petit peu bizarre c'est un truc très fonctionnel la fonction de multiplication c'est une sorte ah ben c'est la composition des fonctions ça vous donne la multiplication et puis l'exponanciation c'est juste l'application alors on a on a on a le vertige plus la fonction est compliquée plus le code est simple on a on se demande ce qui se passe là alors et puis on peut faire on peut faire liste pour l'ombre de calcul manipuler des listes on peut voilà le tri quicksort par exemple dans cette notation là avec la notation let vous voyez c'est la définition traditionnelle de quicksort on définit récursivement quicksort voilà c'est le quicksort d'une liste qui commence par on partitionne on partitionne la liste des éléments plus petits que A les éléments plus grands que A on met cons au milieu on tri récursivement avec quicksort les deux les deux morceaux et on on mélange les deux voilà le tri quicksort complètement expliqué en lambda calcul et donc maintenant on peut exécuter ce tri bon ce n'est pas la fonction de tri la plus rapide au monde parce qu'on passe par toutes ces fonctions d'interprétation de cette notation minimaliste mais ça marche alors pourquoi ça marche comment ça marche quel est le guide pour tout ça on ne peut comprendre ça voilà je vous montre quicksort complètement déballé donc ça vous montre que le lambda calcul c'est une sorte de notation d'assembleur vous voyez les petites formules avec des lambdas on les comprenait à peu près voilà quicksort complètement déballé si vous y retrouvez vos petits si vous voyez un programme de tri là-dedans bonne chance alors et puis si vous regardez le terme de calcul fonctionnel pur c'est à dire sans les variables le voilà donc ça c'est le code machine vous voyez ça c'est quicksort alors comme nous l'a dit Gérard le monde devient numérique mais le monde il peut devenir numérique avec des zéros et des 1 bêtement ici il devient numérique avec des lambdas et des numéros et quelque part ce programme il est plus lisible que le programme en assembleur parce que par exemple il y a des choses qu'on peut voir que par exemple la profondeur de liaison des variables maximales c'est 5 où la longueur maximale d'une forme normale de tête c'est 4 alors quand on voit ça on peut se demander mais quelle est la machine qui sous-tend ce langage donc ça ça a donné lieu à pas mal de recherches on ne va pas expliquer ça dans le cours cette fois-ci il y a des machines qui sont dues à l'indine à Crivine à G-machine à F-machine à CAM les substitutions explicites la machine gallium qui sous-tend objectif CAMEL etc alors pour comprendre ces codages des entiers de Church etc il faut généraliser un petit peu le lambda calcul typé et passer à un calcul fonctionnel polymorphe on a vu qu'on avait un certain niveau de polymorphisme exprimé par cette quantification universelle sur les variables de termes mais cette quantification était restreinte à une forme prénex et n'utilise pas de type quantifié en position contravariante à gauche des flèches si on permet cette possibilité on obtient un calcul fonctionnel typé beaucoup plus puissant qui s'appelle le calcul fonctionnel polymorphe ou système F défini par Girard en 1970 et il a prouvé sa cohérence par un résultat de terminaison qui a résolu une conjecture logique célèbre alors alors pour comprendre la jeunesse du formalisme il faut examiner les entiers de Church et on va motiver ainsi le système F vous voyez l'entier N il est codé comment ? il est codé par lambda S lambda Z S appliqué à S appliqué à S appliqué à Z N fois et donc vous avez dans la notation fonctionnelle vous avez vous reconnaissez c'est l'entier N écrit en une R vous voyez c'est des bâtons qu'on écrit avec ces 1 mais c'est un entier qui est doublement fonctionnel il peut itérer une fonction successeur à partir de 0 pour fabriquer l'entier mais il peut plus généralement itérer une fonction quelconque de alpha flèche alpha à partir d'une valeur initiale x alpha ceci pour tout type alpha donc le polymorphisme c'est d'exprimer que de tels entiers ils sont universels pour prendre une fonction successeur d'un type arbitraire un 0 d'un type arbitraire et retourner une valeur donc ce sont des itérateurs polymorphes donc si vous regardez dans les yeux ce type d'entiers polymorphes alors vous voyez que c'est sa nature d'itérateur c'est analogue à la boucle pour quand vous écrivez pour i de 1 à n alors c'est d'une certaine manière utiliser ce combinateur pour itérer la fonction de transition d'état du corps de la boucle à partir de l'état initial de la machine donc vous voyez que ces entiers très abstraits on peut les appliquer à des notions très concrètes de calcul de machine et donc plus généralement on peut coller une structure de données comme une structure de contrôle en attente de ses arguments ce qui évoque un petit peu la programmation à objet avec les méthodes alors l'arithmétique de Church donc maintenant on a on a 0 qui est le type nat et donc on vérifie son type c'est lambda z lambda s de type nat flèche nat lambda z de type nat et ça retourne z qui est bien de type nat et maintenant le problème ça va être de programmer la fonction successeur l'intuition c'est puisque c'est des boucles pour on va faire un tour de boucle supplémentaire et donc ça vous donne l'idée de programmer successeur de n comme étant l'itérateur qui a s et z fait un tour de boucle supplémentaire à s sur l'entier n spécialisé a s et a z voilà alors pour typer ce terme là on a maintenant deux difficultés la première ça va être d'instancier le type universellement quantifié nat de l'argument n ici pour un type particulier alpha qui correspond à ces arguments et ces n qui eux sont de type arbitraire alpha et le deuxième est de généraliser le type du résultat pour transformer le type alpha flèche alpha flèche alpha flèche alpha en sa généralisation universelle qui est nat donc on a besoin de deux opérateurs pour ça un opérateur qui va spécialiser un type un opérateur qui va quantifier universellement ce type et donc on voit apparaître dans le type dans le terme successeur deux opérations qui vont permettre ici d'instancier l'entier générique sur le type alpha et puis ici on va généraliser le type alpha en un pour tout alpha et à ce moment là on va pouvoir typer ce terme compliqué comme étant successeur de nat flèche nat et donc on peut on peut expliciter ce calcul de type si on munit les termes fonctionnels de type universellement quantifié avec deux règles une règle pour assentier universellement un terme quantifier universellement son type et puis une règle qui va spécialiser un type pour un objet polymorphe et donc il suffit de compléter le système par la définition de qu'est-ce qu'un type par les trois règles de formation axiome la flèche et le pour tout et on obtient ainsi le calcul f de Girard et donc on peut expliquer toutes ces fonctions d'arithmétique maintenant l'addition la multiplication et puis l'hélice et les structures de données etc alors alors maintenant on peut typer cet exponentiel qui bien évidemment n'est pas typable dans les types simples et donc il y a une espèce de paradoxe ici une espèce d'interrogation pourquoi Church a-t-il formulé une théorie des types qui interdise l'arithmétique de Church donc ça c'est un truc qu'on n'explique pas aux étudiants on leur dit regardez les entiers de Church c'est très joli puis regardez la théorie des types de Church et puis on leur explique pas que c'est incompatible on n'a pas de confluence dans le lambda calcul entre les entiers de Church et la théorie des types de Church donc pourquoi c'est juste une raison historique c'est juste une raison historique c'est que quand il a inventé le lambda calcul en 1936 comme support de fonction partielle récursive avec le codage des entiers polymorphes c'est là où ils sont venus ces entiers polymorphes c'est pour coder l'arithmétique mais ce typage le système de typage correspondant il n'existait pas il n'a été établi avec sa propriété de normer les enfants qu'en 1970 par Girard avec le système F donc en 1940 quand Church a voulu construire sa logique d'ordre supérieur il est tombé sur le paradoxe et puis il a il a bricolé le type le lambda calcul simplement typé qui permettait de se débarrasser du paradoxe mais d'une certaine manière il a il a laissé partir le bébé avec l'eau du bain alors qu'on peut parfaitement concilier les deux avec les types de Girard et donc maintenant on sait qu'on peut avoir le beurre c'est-à-dire la cohérence du calcul avec l'argent du beurre c'est-à-dire l'arithmétique de second ordre c'est-à-dire l'analyse et donc un système mathématique très puissant alors je m'excuse de déborder de quelques minutes les notes de cours sont disponibles vous pouvez étudier à tête reposée tous ces exemples voilà un exemple de programmation la distribution de l'algorithme distropaire qui prend une fonction f des arguments x, y et z et qu'est-ce qu'il fait il applique z au résultat d'appliquer x à f et au résultat d'appliquer f à y quand vous donnez ça à ML il va vous dire ah ben voilà ce terme est typable avec ce type le plus général mais vous voyez il a unifié le type de x et le type de y alors qu'il n'y a pas de raison le f il peut très bien s'appliquer à un x de type alpha et à un y de type bêta si l'argument z est suffisamment polymorphe donc avec une quantification universelle pour tout alpha alpha flèche alpha de ce z alors on va pouvoir instancier cette quantification universelle indépendamment sur alpha et bêta et donc avoir un type beaucoup plus général de cet algorithme qui est un algorithme de programmation tout à fait fondamental donc c'est utile d'avoir ce genre de type voilà donc cette quantification en position contravariante elle va permettre non seulement de typer uniformément l'arithmétique de second ordre mais des algorithmes généraux comme dit ce repère et va même pouvoir typer le fameux delta le delta qu'on croyait sulfureux cette lambda x x appliqué à x et bien il est typable il est typable donc je n'ai pas le temps d'expliquer cette formule là mais ce terme est typable et donc on est très très au bord d'un système incohérent puisque delta est typable mais heureusement delta appliqué à delta c'est à dire gamma n'est pas typable alors on peut encore généraliser avec un système encore plus puissant on va quantifier non seulement sur des types mais sur des opérateurs de type ce qui donne un système qui s'appelle foméga et puis on peut donc ça c'est le petit bout de théorie qui explique en quoi les entiers de church la programmation sur les listes sur les arbres etc c'est un procédé complètement général qui permet de coder une notion de récursion algébrique sur des types algébriques dans ce système f là je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails donc ce calcul des constructions qu'on a défini vers 1985 c'est un type un calcul fonctionnel polymorphe qui permet à la fois les structures d'automates et le polymorphisme sur des opérateurs de type de foméga et donc c'est une espèce de peau pourri de trois extensions différentes du lambda calcul simplement typé avec les types dépendants avec le polymorphisme et avec les opérateurs de type et Thierry Coquan a montré dans sa thèse la cohérence de ce calcul qui est la base du système de preuve Coq enrichi par des types inductifs qui ont été définis par Christine pour la donc il y a tout un mouvement de théorie des types où on fabrique des théories des types de plus en plus expressifs qui permettent de définir des mathématiques de manière de plus en plus élégante donc il y a toute une zoologie de ces systèmes de type je ne vais pas rentrer dans les détails mais maintenant nous avons atteint des systèmes où on peut axiomatiser des vraies mathématiques et on peut également utiliser l'isomorphisme de Curie-Award pour extraire des preuves constructives des algorithmes formellement spécifiés la programmation passe ainsi d'une activité artisanale à une production scientifique et mathématique ainsi la preuve récente par Gontier du théorème des quatre couleurs en coque montre que la technologie des preuves formelles est au niveau des mathématiques contemporaines les plus profondes alors après j'avais prévu de discuter un petit peu de langage de programmation fonctionnel futuriste on peut imaginer d'utiliser ces systèmes de type dépendants par exemple dans des systèmes de programmation c'est encore un petit peu futuriste ce sont des recherches en cours il y a toutes sortes de choses un petit peu auxiliaires les types conjonctifs par exemple c'est un système de typage qui permet de typer tous les lambda term fortement normalisables ou normalisables suivant une variante du système donc voilà une sorte de système maximum qui a été défini par Coppo et Dazzani Sioncaglini et donc ce système comme il caractérise les termes fortement normalisables ou normalisables et bien il a les défauts de ces qualités c'est à dire que le typage de ces systèmes est indécidable et donc ces systèmes n'ont qu'un intérêt relativement théorique voilà je recommande la monographie de Jean-Louis Crivine l'ambla calcul types et modèles qui explique ces types conjonctifs en résumé le calcul fonctionnel est un cadre puissant pour développer les mathématiques et programmer des algorithmes certifiés dans un cadre de théorie des types variés et dans sa version pure il fournit un mécanisme de calcul complet au sens de Turing alors j'avais prévu d'expliquer aussi des applications à la linguistique formelle nous n'avons pas vraiment le temps de voir ça en détail mais simplement il y a un moyen d'expliquer d'une certaine manière la syntaxe de la langue naturelle avec un système de combinateurs qui généralise le lambda calcul typé avec deux flèches l'idée c'est qu'on peut avoir des fonctions qui prennent leur argument à droite ou à gauche et donc ça permet de rendre compte de phénomènes comme en français vous allez pouvoir expliquer que Jean aime Marie avec un verbe aime qui lui va prendre une phrase nominale à droite pour faire une phrase verbale qui va pouvoir prendre le sujet et donc vous allez pouvoir typer progressivement à partir de Jean et Marie aime Marie ça va être de type np backslash s donc c'est à partir de la np à gauche ça va vous fabriquer une phrase et donc Jean et Marie est une phrase correcte donc c'est une alternative aux grammaires contexte free ça a d'ailleurs la même puissance que les grammaires contexte free c'est un résultat relativement difficile et les termes de ce lambda calcul symétrisé sont les arbres d'analyse de la syntaxe les types sont les catégories syntaxiques et les lambda termes sont restreints par une condition de linéarité ce sont les grammaires catégorielles de Lambé inventées en 1954 avec 30 ans d'avance sur la logique linéaire non commutative qu'il a précédé et puis de la même manière on peut fonctionnaliser la syntaxe on peut fonctionnaliser la sémantique et c'est là où la théorie des types de Church a été réinterprétée par Montagu dans ce qui s'appelle de manière un peu inappropriée les grammaires de Montagu c'est exprimé à la sémantique des langues naturelles où le contenu logique d'une phrase va être représenté dans la théorie des types de Church on va avoir trois types on va avoir un type pour les propositions logiques qui sous-tendent des phrases on va avoir un type pour les objets dénotés par le discours et on va avoir un type des états qui va permettre de modéliser la dynamique des situations la sémantique des combinateurs de la langue naturelle peut ainsi être finement analysée on va pouvoir faire la résolution des anaphores on va pouvoir faire traitement de causalité implicite dans les présuppositions etc. donc toutes ces notions de linguistique formelle peuvent maintenant être placées précisément dans ces calculs fonctionnels la technique des continuations qui a donc été utilisée en sémantique dénotationnelle qui utilise le calcul fonctionnel pour définir le sens des opérations des langages de programmation est en train de trouver un nouveau champ d'application avec le traitement du sens de la langue naturelle donc voilà un nouveau champ d'application de ce calcul fonctionnel qui est en train d'une certaine manière de révolutionner la linguistique formelle voilà donc voilà quelques exemples à Nancy Philippe de Groot développe une théorie des types qui permet à la fois de vérifier la grammaticalité et de manipuler le sens de la langue qui s'appelle les abstracts catégorials grammars Arne Renta à Goelborg développe un système multilingue inspiré de la théorie des types qui s'appelle grammatical framework de très nombreux efforts de par le monde utilisent des variantes de ce calcul fonctionnel pour la compréhension de la langue naturelle donc ce calcul fonctionnel et ses dérivés c'est une notation mathématique qui est essentielle et qui donne des fondements uniformes à l'informatique à la logique et à la linguistique au-delà du calcul fonctionnel la logique linéaire offre l'attrait d'un système plus symétrique où les liens axiomes offrent une possibilité d'interaction supplémentaire pour remplacer l'arbre des calculs par un graphe ou interagissent des processus communiquants donc cette théorie elle se poursuit par une théorie de logique linéaire et après une théorie de ludique qui développe de nouvelles notions qui vont être utiles à modéliser des processus communiquants mais ça déborde le programme du cours je vous remercie et voilà les pointeurs merci